Alors, on se trouve actuellement à la résidence de M. Émile Cloutier, Mme Gisèle Ouellet, sur l'avenue du Bassin. Cette entrevue est enregistrée mardi parce qu'il y avait la caravane de la Maison de l'Arc-en-Ciel et je suis avec le nouveau directeur de la Maison de l'Arc-en-Ciel. Vous le connaissez sûrement parce qu'on l'a vu à CMA TV avec, comme président de la Fabrique Saint-Massieu, Jean-Pierre Magnan. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va bien? Oui. Jean-Pierre, qu'est-ce que tu fais à la Maison de l'Arc-en-Ciel? Explique-moi, tu es directeur, tu es en poste depuis le mois de janvier dernier? Oui, j'ai en poste depuis janvier à la Maison de l'Arc-en-Ciel. Alors, c'est un défi qui m'intéressait, autant plus qu'on a beaucoup de projets. Alors, j'ai décidé de sauter dans le bateau. Il n'y a pas d'âge pour de nouveaux défis, alors j'ai décidé de choisir ce nouveau défi-là. OK. Qu'est-ce que c'est pour toi, ce nouveau travail? Tu m'as parlé beaucoup de défis avant l'entrevue. C'est quoi ce défi-là pour toi? Le défi, c'est d'abord de repositionner l'Arc-en-Ciel, de faire connaître davantage l'Arc-en-Ciel. On a un projet de développement avec un agrandissement. Les plans devraient être prêts dans les prochaines semaines. Et il faut travailler là-dessus aussi, parce qu'on pense qu'il y a d'autres besoins dans la région. Toujours autant de besoins dans l'Arc-en-Ciel? Il y a des besoins, oui. Oui, il y a des besoins. Les besoins changent peut-être. Plus de personnes atteintes d'autisme. Et on sait que les parents ont besoin de répit. Alors là, nous, on veut répondre à ces nouveaux besoins-là. Et ton principal défi, c'est l'agrandissement? Parce qu'on en parle. Ça fait plusieurs années qu'on en parle. Moi, je suis beaucoup l'Arc-en-Ciel. Bon, il y a eu des questions réaménagements, déménagements. Et là, on revient à la case départ que ça va probablement se faire là où est l'Arc-en-Ciel actuellement. Oui, en arrière. L'Arc-en-Ciel a acheté les deux propriétés en arrière. Alors, on va prendre le terrain en arrière pour faire l'agrandissement. Mais ça, on pourra en reparler. OK. Mais est-ce qu'il y a un échéancier? Il y a un échéancier qui, compte tenu de la COVID, a été retardé. Alors là, on pense plus vers une fin des travaux, fin 2021, quelque chose comme ça. OK. Maintenant, c'est la Semaine québécoise des handicapés. Ça veut dire quoi pour la Maison-Arc-en-Ciel? Ça veut dire que nous, on traite les personnes, on s'occupe des personnes en déficience intellectuelle, physique et troubles de l'autisme. Alors, c'est en pleine de clientèle. C'est en pleine des gens dont on prend soin. Puis, aujourd'hui, vu que ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus, on voulait signifier qu'on est toujours là. Puis que dès qu'on aura la possibilité, on pourra les accueillir chez nous encore. Bon, c'est important de le mentionner qu'il n'y a plus de services depuis la mi-mars. Oui. Depuis la mi-mars, lorsque le Québec a été mis en pause, on a été mis en pause, nous aussi. Alors, il a fallu arrêter tous nos services. Et là, on reprend graduellement des services. Là, on a repris le répit de jour. On a répit l'hébergement avec nuitée. Là, on travaille sur les programmes pour l'été. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire cet été? Alors, on suit les directives du ministère et de la santé publique. OK. Et là, on est en préparation parce que tu me parlais de camp de jour, camp d'été. Alors, c'est compliqué. C'est sûr que c'est plus compliqué. Ça demande, on va être obligé de prendre moins de personnes, de prévoir peut-être une personne seulement pour la désinfection. C'est sûr que c'est assez compliqué. Là, on a les ratios. On a eu les ratios finales. Alors, avec mon équipe, on va travailler sur voir comment on fait ça. OK. Donc, ça veut dire qu'on va être obligé de réduire la clientèle? Bien, fort possiblement qu'on devra faire des choix. Oui. Tel que nous le demande le ministère, on devra probablement faire des choix parce qu'on ne pourra pas prendre tout le monde. Et les choix sont faits comment? Bon, c'est toute une clientèle. C'est des gens qui vont depuis des années chez vous. Mais vous allez faire le choix comment? Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident. On a aussi des directives. C'est une grosse job à faire, ça, là? Oui. On a aussi des directives là-dessus. Comment faire les choix? Qui prioriser? Ce n'est pas facile, c'est sûr. Ce n'est pas facile. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Je vais donner une réponse de politiciens. Mais ce n'est pas penché vraiment là-dessus encore, compte tenu que c'est tout frais. Tu parles de défis. Tu es rentré au mois de janvier. Mais personne ne t'a dit, personne ne t'a annoncé qu'il y aurait une pandémie à la mi-mars. Alors, tu vis ça comment? Bien, on s'adapte. On s'adapte. Puis on prend les choses. Puis il a fallu aussi, avec notre personnel, continuer à prendre soin de notre personnel. Parce qu'on voulait le garder, notre personnel. Alors, notre personnel qui est dévoué. On s'adapte là-dedans. Mais non, ce n'était pas dans ma description de tâche que j'aurais. Fait que tu es tout travail requis par la pandémie de COVID-19. Jean-Pierre, financièrement, la Maison de l'Arc-en-Ciel, parce qu'il y a eu des levées de fonds. Il y avait, à l'automne, il y avait la marche pour l'arc-en-ciel. Comment ça va, la Maison de l'Arc-en-Ciel, avec tout ce que vous vivez actuellement, comme d'autres organismes? Ce n'est pas facile. Comme gestionnaire, vous vivez ça comment, cette pandémie-là? Et comment la Maison de l'Arc-en-Ciel s'en tire financièrement? Bien, on a notre grosse source de financement. C'est le programme de soutien aux organismes communautaires. Ça, c'est notre grosse source de financement. C'est sûr qu'on va perdre, on s'attend à perdre à peu près 85 000 $ de dons, de revenus d'activité. Alors là, on est en train de travailler là-dessus aussi. Probablement que la marche, on espère que la marche du début d'automne va fonctionner. La tendance se maintient, ça devrait. Alors, si on manque à gagner, c'est sûr. Mais perdre 85 000 $, on n'a pas le moyen de ça? Bien, c'est sûr qu'il va falloir gérer très serré. C'est sûr qu'il faut dire qu'on a des moins de dépenses aussi. Bien, il va falloir... Est-ce que ça vous a obligé de mettre du personnel à pied? En fait, on a gardé notre personnel permanent et on a mis à pied notre personnel temporaire. Parce qu'eux autres pouvaient bénéficier de la subvention. Et on a gardé notre personnel permanent. À la demande du CISSS qui nous a demandé, autant que possible, de garder notre personnel et de continuer à le payer. Alors, c'est ce qu'on a fait pendant la crise. Et là, on les rappelle à Tour de rôle pour venir travailler. Vous avez des bénévoles aussi? Parce que les bénévoles, c'est important chez vous. Oui, oui, oui. Il y a des bénévoles. Juste ainsi, on a moins besoin, mais on a encore nos bénévoles. Puis, il y en a qui nous ont appelés pour nous aider. On devait faire l'emballage chez Maxi. On ne l'a pas fait. C'est reporté. Il y a des bénévoles qui sont prêts à venir nous aider chez Maxi. Comment tu vis ça, cette expérience-là? Parce que c'est un peu nouveau. Tu as déjà été chez Desjardins. C'est vraiment un tout nouveau domaine pour toi. Comment tu vis ça, Jean-Pierre? Je vis ça très bien. Oui? Oui, je vis ça bien. C'est comme si ça fait longtemps que je suis là. J'ai embarqué dans les pantoufles. Puis, j'avais déjà une bonne base d'organismes communautaires. Il y a été impliqué dans les organismes communautaires et dans l'ancien CIS. Alors, je savais un peu comment ça fonctionnait. Ce n'était pas nécessairement de l'inconnu, mais c'est les premiers jours où tu te poses des questions. Est-ce que tu as trouvé des réponses? Oui, oui, j'ai trouvé des réponses. Jean-Pierre, tu es aussi président. On va enlever le chapeau du gestionnaire de la Maison de l'Arc-en-Ciel. Oui. Tu es aussi président de la Fabrique Saint-Mathieu. Comment ça se passe actuellement pour la Fabrique? Bien, pour la Fabrique, évidemment, aussi, nos revenus ont cessé. Alors, on a un petit peu d'argent de côté. On a coupé nos dépenses au maximum. Et puis, on s'en va avec ça. On devrait être bon pour passer sans trop de difficultés. OK. Encore là, il faut gérer de façon prudente. Donc, la Fabrique n'est pas en péril, non? Il n'est pas en péril, non. C'est important de le dire? Oui, non, non, pas du tout. OK. Jean-Pierre, merci beaucoup. Dans quelques instants, on va parler avec René Hébert, qui est la coordonnatrice chez vous. Est-ce que c'est René qui est responsable de la caravane? Bien, en fait, les idées viennent d'elle. René, c'est une fourmilière d'idées. Alors, on a pensé à ça l'après-midi. On lui a dit, on fait quelque chose. Puis, René partait avec l'idée. Puis, elle a monté ça. OK. OK. Alors, dans quelques instants, on va parler avec René, justement, pour qu'elle nous explique un peu le fonctionnement de ça. Ils ont de la musique. Puis, je pense que vous avez été à même devoir. Alors, merci beaucoup, Jean-Pierre. Puis, on va te souhaiter bonne chance. On va suivre ça. Il y a des événements qui s'en viennent, entre autres, la marche, pour l'automne. Est-ce que, parce que là, tu disais, ça devrait probablement marcher. Oui. Est-ce que c'est en voie de réalisation ou… C'est pas en voie de réalisation, là, mais c'est sur le programme. Il me reste à en parler avec le conseiller d'administration pour voir comment on fait ça cette année. Mais, ça devrait fonctionner. Merci, Jean-Pierre. Merci, M. Jean-Pierre Magnan, qui est directeur général de la Maison de l'Arc-en-Ciel. Donc, dans quelques instants, on parle avec René Hébert, qui est la responsable de la caravane d'aujourd'hui. Donc, à tout de suite. Alors, maintenant, je suis avec la coordonnatrice de la Maison de l'Arc-en-Ciel, mais aussi, c'est elle qui a eu cette belle idée de la caravane de l'Arc-en-Ciel. Bonjour, René Hébert. Salut, Michel. Comment ça va? Ça va super bien. Dans les circonstances, ça va bien. On est content de retrouver nos usagers, même si on ne peut pas être à proximité d'eux. Ça nous fait du bien de les voir en personne. Bon, là, vous avez décidé de faire ça pendant la Semaine québécoise des handicapés. Dis-moi, pourquoi une Semaine québécoise des handicapés? Est-ce que ça fait longtemps que ça existe? Bien, ça fait, à ma connaissance, plus de 30 ans que cette semaine-là existe. C'est surtout l'Office québécoise des personnes handicapées qui fait la promotion de cette semaine-là au Québec. Donc, c'est ça. Puis, l'Office québécoise des personnes handicapées invite la population et les organismes à faire des activités spéciales pour promouvoir l'inclusion des personnes handicapées dans notre société. Et cette année, c'est sûr qu'on a une thématique particulière en rapport avec la pandémie. Donc, le thème, c'est chaque geste compte pour justement faire une différence dans la vie de ces personnes-là, les garder informées aussi sur la pandémie. Parce que ce n'est pas parce que ce sont des personnes qui ont une déficience intellectuelle qu'on doit les garder dans l'ignorance aussi. Donc, c'est une façon de les protéger aussi, de bien les informer. Et d'informer la population aussi que parfois, les personnes handicapées peuvent avoir certains comportements. Donc, tu sais, c'est sûr, les autres, l'utilisation du masque, la désinfection des mains, ce n'est pas toujours évident. Donc, c'est une façon aussi de souligner particulièrement la semaine des personnes handicapées avec cette thématique-là, plus spécifiquement pour cette clientèle-là. Tu as dit inclusion de ces gens-là avec la population. Est-ce qu'on a encore des problèmes à inclure ces gens-là dans la société? Bien, en fait, on le voit particulièrement ces temps-ci en temps de pandémie. Les personnes handicapées, peu importe s'ils sont en famille naturelle ou en famille d'accueil, souvent, c'est les derniers de la liste au niveau du déconfinement. Présentement, on le voit. C'est sûr et certain qu'on veut les protéger, mais on dirait qu'il y a beaucoup plus d'obstacles à traverser pour le déconfinement pour ces personnes-là. Puis, tu sais, quand je vous dis, nous autres à l'Arc-en-ciel, on est habitués de les recevoir. Ça fait plusieurs semaines qu'on n'a pas vu nos personnes. C'est pour ça que là, on a dit, en sachant surtout qu'ils sont pas mal dans les derniers de la liste au niveau du déconfinement, on dit là, ça n'a pas de bon sens, il faut aller les voir. On va aller les voir chez eux puis on va organiser de l'animation mobile. OK. Et bien, l'idée, c'est quoi? Vous vous promenez, parce qu'ici, c'est une maison d'accueil pour les handicapés. Donc, là, vous vous promenez dans toutes les maisons d'accueil. Il y en a combien, les maisons d'accueil? Il y en a quand même plusieurs. Aujourd'hui, on en fait huit, mais on n'est pas capable de toutes les faire dans la même journée, parce qu'en tout cas, vous avez pris des images, vous comprenez qu'il y a une petite technique en arrière de ça, là. Puis, il faut se promener, se déplacer d'une place à l'autre. Mais les familles d'accueil, c'est important pour nous aussi d'aller vers eux, parce que nous, à l'Arc-en-ciel, présentement, le service essentiel qu'on offre, c'est vraiment le service de répit pour les familles naturelles. Mais les personnes handicapées, elles n'ont plus accès à leur service de centre de jour, de plateau de travail. Ça va recommencer tranquillement dans les prochains jours. Mais c'est ça. Ça fait que, dans le fond, les familles d'accueil, justement, les petits groupes comme ça, là, de personnes handicapées qui vivent sous le même toit, pour nous, c'était une opportunité, justement, de dire, bien, on va les visiter, puis on va faire un petit peu d'animation. Et c'est reçu comment? Bien là, jusqu'à date, ça fait deux familles qu'on fait. Je pense que c'est ça. C'est sûr et certain que nos usagers sont super contents de nous voir, puis je pense que nous autres, on est encore plus contents de les voir. Ça nous fait du bien. Puis ça nous motive aussi, parce que depuis quelques semaines, c'est sûr que la Maison de l'Arc-en-ciel, c'est très, très tranquille, parce que présentement, on fait du répit de temps à autre, mais c'est vraiment avec des ratios très, très minimes, là, un pour un, un intervenant pour un usager. Donc, il n'y a plus de groupe, il n'y a plus de... On a recommencé à faire des dodos, mais toujours un usager à la fois. Donc, vu qu'il fait beau aujourd'hui, là, c'était le moment idéal, justement, pour faire cette petite tournée mobile-là, puis aller les rencontrer. Parle-nous du déconfinement, parce que tu dis que ça tarde. Pourquoi ça tarde? Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est quand même un besoin essentiel? Bien, en fait, oui, c'est... Vous ne pourriez pas être considérée comme un service essentiel? Bien, nous, à l'Arc-en-ciel, on est un service... Le répit est un service essentiel pour les familles naturelles. Mais toutes les autres activités que les personnes handicapées vont avoir accès, comme les centres d'activité de jour, les plateaux de travail, les ateliers de travail, on n'est pas encore rendus à organiser les espaces pour que ce soit sécuritaire pour eux. Puis on commence par d'autres secteurs d'activité. Et puis, c'est ça, bien, les personnes handicapées sont souvent les dernières de la liste. Ça fait que c'est ça, c'est plus difficile... c'est difficile à organiser, parce qu'on sait que ces personnes-là vont peut-être avoir plus de difficultés à comprendre les règles de distanciation sociale. Donc, il faut être certain que quand on va ouvrir, comme nous, là, à l'Arc-en-ciel, ça va être une question de jour, peut-être de semaine, mais ça s'en vient, là. Les centres de jour vont finir par ouvrir. Mais il faut être certain qu'on a vraiment tous les outils qu'il faut, puis qu'on respecte toutes les règles, là. On commence à s'habituer à mettre notre masque, hein, parce que là, quand on était juste deux ou trois dans la maison, c'est tel que tel. Mais là, quand on va recommencer à recevoir les personnes handicapées, on va faire vraiment tous s'adapter. Il faut vraiment s'adapter. Mais on va le faire, parce que c'est ça, c'est plus important que tout, c'est donner le service à nos personnes. J'aimerais que tu me parles des maisons d'accueil, parce que moi, j'apprends aujourd'hui qu'il y a des maisons d'accueil, des maisons d'accueil qui sont là, comme ces gens-là, M. Cloutier et Mme Ouellet, depuis 30 ans, je ne savais pas qu'il y avait des maisons, des résidences familiales qui accueillaient des handicapés. Parle-nous de ces gens-là. C'est important, moi, je pense, de souligner le travail de ces gens-là. C'est ça. Je suis certain qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas au courant de ça. Bien, c'est sûr, c'est certain. C'est un peu comme au niveau jeunesse, on a des familles d'accueil au niveau jeunesse, donc au niveau des personnes vulnérables, des personnes de tout handicap, et aussi des troubles graves de santé mentale. Il y a des résidences de type familial. Vraiment, dans ces résidences-là, c'est comme à la maison. Dans le fond, c'est pour les personnes handicapées qui ne peuvent plus rester dans leur famille naturelle. Donc, ils vont être transférés vers une RTF, qu'on appelle, avec l'acronyme. Donc, c'est ça. Donc, oui, il y en a plusieurs, puis oui, c'est important qu'on aide ces ressources-là sur le territoire. Puis, c'est ça. Dans le fond... Ces gens-là résident ici? Oui. Et est-ce que c'est pour eux, le répit, entre autres? Bien, en fait, le répit est fait pour les familles naturelles. Il faut vraiment différencier les services qu'on offre aux personnes handicapées. Quand on parle de répit, c'est vraiment pour les familles naturelles. Mais quand on parle d'activités, de centres de jour ou de plateaux de travail, là, on y va de tout... Que ce soit en famille naturelle ou en famille d'accueil, les personnes handicapées ont accès à ces services-là. Donc, nous, à l'Arc-en-Ciel, c'est ça, on offre pas mal tout cet avantage, à part les ateliers et les plateaux de travail, mais centres d'activités de jour et puis les activités sociales aussi, comme les quilles, hein, tu les vois souvent aux quilles, ces choses-là. Ça aussi, c'est quelque chose qui s'ennuie beaucoup. Oui, j'imagine, oui. Donc, c'est ça, oui. Alors, ça pourrait reprendre prochainement, donc c'est souhaitable et souhaité? Oui, oui, c'est souhaité, puis surtout avec l'été qui s'en vient, c'est sûr et certain qu'on est en train de se pencher, justement, à l'organisation des activités de jour pour l'été, pour être capable d'accueillir, justement, les camps estivaux, là. C'est sûr et certain que c'est plus un camp comme on a déjà connu, là, mais il faut adapter ça plus en activité de jour pour l'été. Les handicapés qui sont habitués d'aller chez vous, les gens qui sont habitués d'avoir du répé, comment tout ce monde-là vit ça, cette période de pandémie-là? Bien, c'est sûr que les gens, ils se sentent beaucoup insécures par rapport à ça. C'est sûr que moi, je suis très sensible à la cause des familles naturelles aussi, parce que, tu sais, ces familles-là, souvent, les parents travaillent encore, mais les enfants n'ont pas accès, quand je dis les enfants, ça peut être des jeunes adultes, là, n'ont pas accès à l'école, parce que la polyvalente, vous savez que, tu sais, les classes à la polyvalente, elles n'ont pas réouvertes, et les classes spécialisées qui accueillent les enfants, les adolescents et les jeunes adultes handicapés ne sont pas réouvertes. Il y a juste les écoles spécialisées qui ont réouvert. Donc, c'est ça. Donc, un service de moins pour eux autres, c'est sûr et certain. Les centres de jour sont tous fermés. Les plateaux de travail, ça va commencer bientôt, mais, tu sais, ça va commencer quand même à un ratio réduit. Donc, les familles sont très, très isolées, très isolées et sans ressources, parce que, tu sais, on est comme tout le monde, on marche sur des oeufs un petit peu, on ne sait pas trop, fait qu'il faut y aller tranquillement, mais je pense que là, tranquillement, pas vite, on va réussir à offrir des choses bien adaptées et sécuritaires pour toutes les personnes handicapées. René Hébert, merci beaucoup, puis on va vous souhaiter une belle fin de journée, une belle fin de caravane, puis bravo pour avoir eu cette idée de génie. Parfait, on se retourne en tournée. Oui, alors, bonne caravane, comme on dirait. Alors, voilà, René Hébert, coordonnatrice, et Jean-Pierre Magnan qui est directeur de la Maison de l'Arc-en-Ciel. Ça complète, on s'arrête.